... Voici la photo en noir et blanc qui a été donnée à M. Daniel Wiedenstein pour son expertise en 1995 et elle correspond parfaitement au tableau que nous voyons à l'arrière et qui est exposé au musée Marmothon depuis 2008. J'ai découvert au musée de Marmothon qu'un tableau est exposé comme un tableau de Claude Monet. Ce tableau en réalité est un tableau que j'avais présenté à M. Daniel Wiedenstein en 1995 pour expertise et M. Daniel Wiedenstein est arrivé à la conclusion que ce tableau ne pouvait pas être de Claude Monet. Comme par hasard, j'ai découvert que ce même tableau se trouve au musée Marmothon exposé comme un Claude Monet et sur sur les catalogues d'expositions, il est précisé que M. Guy Wiedenstein, son fils, a établi le certificat d'inclusion. Je pense que le fils a cherché à attribuer un faux Monet à Claude Monet et que c'est la faute, on revient au fils et non pas au père. Si ce tableau est actuellement considéré comme un Claude Monet par le fils, c'est une erreur sinon une faute de sa part, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas revenir sur la vie de son père. Je considère que M. Guy Wiedenstein fait du tort au monde de l'art et surtout à l'œuvre de Claude Monet. Et deuxièmement, ce qui me gêne de plus, c'est que, ayant cédé ce tableau sur expertise de M. Daniel Wiedenstein, l'ayant cédé pour un prix dérisoire par rapport au prix où il a été cédé en 2007, je considère que je me suis fait avoir. Ce tableau a été cédé pour la somme de 50 000 francs et par la suite, nous avons appris que ce tableau a été proposé à un mania américain pour la somme de 15 millions de dollars. C'est la suite de cela que j'ai pris la décision de déposer plainte pour abus de confiance et pour recel de tableau contre le musée Marmotton.